Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a déjà parlé du Baron Nashor, mais on a parlé plutôt de quand le faire et comment le faire. Aujourd'hui, on va parler de comment s'en servir. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la regarder. Et évidemment, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme la dernière fois, je fais cette vidéo surtout parce que je vois beaucoup de gens dans mes games qui font beaucoup d'erreurs encore. C'est peut-être pas forcément voulu, mais c'est juste qu'on fait pas trop attention à ce genre de choses. Et donc, je vais vous expliquer comment utiliser efficacement un Baron Nashor. Mais avant ça, on va déjà regarder ce que nous donne le Baron Nashor. On va commencer avec les buffs de dégâts. Tous les champions qui auront le Buff Nashor obtiendront de l'AD et de l'AP. On obtient plus d'AP que d'AD, quasiment le double. Ça va de 12 à 48 d'AD et de 20 à 80 d'AP. La valeur change selon la durée de la game. À 20 minutes, on va être à 12 et à 40 minutes, on va être à 48. Et bien sûr, normalement, vous connaissez le bonus de push. Si vous êtes proche de vos sbires, le Baron Nashor va booster vos sbires. Selon le type de sbire, il y a des particularités, mais en général, ils sont juste plus résistants, font plus de dégâts et plus de portée. Grâce au Buff du Baron Nashor, vous avez aussi la possibilité de back plus rapidement. Jusque là, ce n'est que la base et quasiment tout le monde est au courant de ça. Mais il y a aussi d'autres choses à prendre en compte. Comme par exemple, que vous gagnez de l'XP et des Gold lorsque vous faites le Baron Nashor. Vous obtiendrez en tuant le Baron Nashor 1400 d'XP et 300 Gold supplémentaires. On pourrait croire que ce n'est pas super important, mais 1400 d'XP, c'est vraiment énorme. Si par exemple, vous avez le niveau 16 en premier et que vous avez votre ultime niveau 3, vous pouvez vraiment faire la différence grâce à ça. Il y a aussi une autre chose qui est très peu connue, c'est que lorsque vous boostez vos sbires, ils vont pouvoir aller plus vite si vous accélérez vous-même votre vitesse de déplacement. C'est assez bizarre à expliquer, donc je préfère vous montrer. On voit ici que quand je ghost, ils seront plus rapidement. On peut regarder en haut à gauche la vitesse des sbires qui accélère à chaque fois que j'accélère et qui ralentit dès que j'ai perdu tous mes buffs d'accélération. Ok, c'est un détail, mais lorsque vous voulez avancer plus rapidement sur une tourelle et que dans votre kit de sort vous avez de l'accélération de mouvement, vous pouvez tout simplement, comme ici Keisa, appuyer sur E et accélérer vos sbires. C'est toujours ça de gagné, de toute façon, c'est un jeu d'optimisation. Bon, je crois qu'on a fait le tour, on va pouvoir parler de stratégie maintenant. Et nous voici donc sur la map de Kazewa, le retour. Pour expliquer un petit peu la théorie, après on verra plutôt sur des cas concrets. Donc on a souvent entendu parler de classique du 1-3-1. Donc le principe, c'est tout simplement, vous mettez jungle et botlane au mid et sur les côtés les deux solo laners. Le principe de faire ça, c'est d'appuyer énormément sur les waves. Parce que c'est vrai, je ne l'ai pas encore dit, mais le principe de faire un baron nashor, c'est de push. Donc d'utiliser les waves pour taper des tours. Si sur un baron nashor, vous ne prenez aucune tour, c'est vraiment pas fou, parce que le baron nashor vous permet tellement de prendre facilement des tours. Après, si vous êtes derrière et que c'est compliqué, mais en tout cas, l'idée c'est d'essayer et même de push, de mettre de la pression. Si vous avez un baron et que vous êtes en train de farmer et que vous êtes en train de fight et de tout faire, sauf push, c'est que vous n'avez pas compris de pourquoi vous faites un baron. Parce que c'est bien beau de faire les objectifs, ok c'est cool de l'XP et des gold, mais à un moment, il faut bien s'en servir. Retournons notre 1-3. Donc dans l'idée, on est 3, on va essayer de taper les tours. Tac, pour essayer de faire tomber. Même si le jungler vient défendre, comme on a le buff des waves et du baron, on peut tenir assez facilement. On part du principe que l'équipe qui a le baron nashor est légèrement devant, ou du moins dans quelques matchups, peut gagner. Et même avec les sbires canons, on peut taper en dehors de la range des tours, donc on peut gratter les sbires juste en pushant les waves. Donc pas besoin de se battre et de trop forcer. Donc grâce au buff baron nashor, les waves vont naturellement avancer et se mettre sous les tours et ça va gratter grâce aux canons. Si vous êtes devant, vous pouvez tout simplement taper les tours et une fois que vous avez tapé la tour, hop, vous pouvez encore avancer. Mais il faut bien faire attention aux autres tourelles et aux autres waves. Le principe de faire un 1-3-1, c'est que tout le monde push en même temps les waves. Si la top wave, par exemple, est encore très très basse et que toutes les waves sont push, si vous vous avancez, par exemple, le top laner peut venir vous tuer. Comme vous, votre top laner est parti push, vous serez en infériorité numérique et donc vous pourrez perdre facilement un fight. C'est pour ça qu'en attendant que Darius repush sa wave, vous allez tout simplement vous méfier, pas avancer, mais vous pouvez push le wave, attendre la prochaine avant de continuer à push plus loin. Donc vous n'avez pas l'information, par exemple ici du Malfit, vous pourrez tout simplement attendre. Une fois que c'est push, hop, on se ravance et on push en même temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on tape les tours. Si on voit, par exemple, Malfit disparaît et qu'on ne le voit plus au mid, on recule. Au bot, on fait un petit peu attention et au top, on push. Une fois que Malfit revient au top, hop, on repush, on retape les tours et tout va bien. Bon, je fais un peu attention au niveau du Aurélion Sol parce qu'ici, on voit qu'il n'a plus touré et il est tout seul. Donc juste une décale de Lydia pourrait faire en sorte qu'il meurt. Donc c'est pour ça que c'est super important de faire gaffe à la minimap. Mais surtout aux tours qui sont déjà tombés. On va chercher les tours qui ne sont pas tombés. En premier, les T1, après les T2 et les T3. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, par exemple, on arrive à push au top, on arrive à push au bot. On pourrait push une wave, aller tous au mid, prendre la tour. Une fois qu'on a pris une tour à un endroit, hop, on peut retourner de l'autre côté pour prendre la tour, par exemple, au mid. Et une fois qu'au mid, c'est pris, on peut aller jusqu'au top. Bon, en général, on prend l'inhib en même temps, dès qu'on a pris la tour puisqu'il n'y a plus trop de danger. Mais vous m'avez compris. C'est pour ça que c'est un peu bête, c'est que parfois on voit ce genre de scénario où la T2 est encore en vie au top. Et on voit tous les autres en train de push au mid et au bot. Évidemment, on peut toujours laisser une personne, il n'y a pas de soucis. Par exemple, souvent, la DC, on peut le laisser. Mais aller push ensemble le top, mettez une supériorité numérique, c'est très important. Parce qu'ici, c'est trop dangereux d'aller push mid-bot, sachant que la tour top est encore là. Malfit décale très facilement, très rapidement. Si, évidemment, au top, il est tout seul, par exemple ici, Darius, et qu'il n'arrive pas trop à push. Sur un petit timing, Malfit peut s'infiltrer jusqu'au mid et aller faire un fight. C'est pour ça qu'on va plutôt chercher à être plusieurs au top et à laisser une personne qui push le wave qui soit assez safe. Il se met des petites wards et avec un peu de mobilité si possible. La pire des choses à faire avec un Baron Nashor, c'est de push à 5 au même endroit. Ça ne veut pas dire que c'est nul, ça ne veut pas dire que ça va vous faire perdre la game. C'est juste que ce n'est pas du tout optimisé. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le buff des waves est trop important pour négliger deux waves. Évidemment, si votre but, c'est juste de choper l'inhibiteur parce que la tour est déjà tombée, vous pouvez push à 5, prendre une nib, et à partir de ce moment-là, soit redécaler à 5 au bot, soit redécaler à 5 au top. Mais dans ces cas-là, il faut qu'au moins les waves soient push. Si votre wave au top, elle n'est pas push et que vous pushez le mid, après, vous ne pourrez pas push au top, vous pourrez juste push au bot. Bon, ça reste bien de prendre deux inhibs. C'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de faire, il n'y a pas juste le 1-3-1, c'est le classique, mais ce n'est pas obligatoire. Ça dépend surtout de l'état de vos champions, s'il est feed ou pas feed, s'il peut avoir un petit peu d'escape, et si surtout, en face, il y a beaucoup d'assassins. On va donc partir sur des cas concrets. Donc là, on a la team bleue qui est un peu en train de perdre, un peu en retard, ils arrivent à prendre un Nashor. Et donc, la réaction ici de la team rouge va être d'aller chase et d'aller chercher quelques kills. Parce que, évidemment, le counter des Nashors, c'est de tuer les mecs. Une fois que, ne serait-ce qu'une seule personne est mort, vous ne pouvez plus faire votre 1-3-1. Vous ne pouvez plus push avec une supériorité numérique, et donc, vous n'avez plus le contrôle de la map. J'ai oublié de mettre ma cam, me revoilà. Donc, l'idée, quand vous avez un Baron Nashor, c'est de les garder un maximum. Et faites attention, quand vous avez un allié qui respawn dans 5 secondes, vous pouvez attendre 5 secondes. Bon, ça dépend de la situation, mais attendez 5 secondes quand même. C'est pour ça que, lorsque vous faites un Baron Nashor, faites bien attention à rester avec votre team et ne pas prendre de risques. Parce que le counter de faire un Baron Nashor, c'est évidemment de tuer les mecs. Donc, là, l'équipe bleue vient de faire un Baron, et il y en a déjà 3 qui sont morts. Il n'y a plus de Baron. Même si on fait du 1-1, même si on trade kill, on est gagnant puisqu'on enlève un buff au mec en face. Donc, dans ce cas-là, l'équipe bleue, il ne reste plus que 2 Baron Nashor. Et c'est donc très compliqué pour eux de s'en servir. Évidemment, ça reste très fort. Ils ont empêché l'équipe rouge de faire le Baron Nashor, mais ça récupère aussi beaucoup d'XP et de gold. Mais maintenant, ils ne vont pas pouvoir s'en servir correctement puisqu'ils ont eu 3 morts. Et également, pour contrer un Baron Nashor, pêchez les waves qui ne sont pas boostées. Lorsque vos adversaires font un Baron Nashor, ils doivent back. La plupart du temps, ils vont back parce qu'ils ont beaucoup plus de gold et ils ont des choses à dépenser. Donc, pêchez les waves qui ne sont pas encore boostées. Comme ça, vous gagnerez du temps sur le buff Nashor. Une fois que les waves sont boostées, c'est très très dur de les faire tomber. Surtout si vous avez des méga sbières, alors là, bon courage. Cette fois-ci, c'est l'équipe rouge qui récupère le Baron Nashor. Et comme vous voyez, le top et le bot, on a réussi à récupérer les inhibiteurs. Et on voit ici donc, toute l'équipe se regroupe pour aller prendre le mid, puisque c'est le dernier inhibiteur à prendre. Comme vous pouvez le voir, on ne prend pas trop de risques. On laisse les waves faire et comme ça, ça va push tout naturellement. On dépêche les waves, on laisse le canon taper. Et quand on peut, on tape l'inhibiteur. Comme les inhibiteurs top et bot sont déjà tombés, avec les méga sbières, ça va push naturellement. Et on va pouvoir finir tranquillement. Et c'est tout l'avantage de jouer avec les waves. Dès que vous avez juste à les laisser push, comme vos sbières sont plus forts, ils vont vous faire gagner les fights plus facilement. Et une fois qu'il n'y a plus de tours, les fights sont gratuites. Voici un nouvel exemple où, bon ici pour le coup c'est moi. La tour au mid est déjà tombée, mais pas celle au top, ni au bot. Donc au mid, je vais rester safe et on va laisser les côtés tranquillement push. Pendant que moi ici, je mets juste la pression sur les waves. On va juste push. Donc le temps que l'hérald et mes alliés arrivent à push, on va juste les push tranquillement. S'ils me foncent dessus, je recule. Et s'ils vont sur mes alliés, comme ça je peux push. On voit qu'ils ont tenté un all-in au top. Hop, du coup dans ce cas, on peut push au mid. On arrive à être plusieurs, tout le monde se regroupe et on va pouvoir push tranquillement. Donc là pour le coup, on n'a pas eu besoin de push toutes les lanes en même temps, comme on en était vachement devant. Mais si on utilise mal le baron nachant, on peut évidemment prendre beaucoup plus de temps à finir la game. C'est pour ça qu'arriver à un certain niveau, et si vous comprenez bien comment se servir du baron nachant, vos games vont devenir de plus en plus rapides. Ma moyenne de game est plutôt entre 25 et 30 minutes maintenant. Alors qu'avant de savoir comment bien utiliser le baron, bien push, c'est vrai que les games peuvent durer beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça que c'est super important de connaître les forces de vos champions et surtout des buffs. Le buff baron sera plus ou moins fort selon les champions évidemment. Tous les champions qui vont avoir du push et des dégâts sur les tourelles vont être plutôt avantagés. Les champions de siège aussi. Comme moi je joue beaucoup Katelyn, dès que j'ai le baron nachant, c'est très facile pour moi de mettre énormément de pression sur les tourelles. Et je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai raté des trucs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si ça vous a aidé et vous a permis de découvrir certaines choses, faites le moi savoir dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu évidemment. Vous pouvez vous abonner aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao !